Depuis 2015, les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec mènent une campagne de sensibilisation sur les angles morts. On en parle avec deux contrôleurs, Isabelle Gaudreau, mais d'abord avec Benoît Lapierre. Salut Benoît. Salut Mario. Alors les tapis rouges, là, ça n'a rien à voir avec Hollywood. Pas du tout. C'était surtout pour t'accueillir aujourd'hui et faire en sorte de démontrer l'ampleur des angles morts qu'il y a autour d'un véhicule lourd. Un marquage pointillé va rappeler un peu le bras d'éloignement d'un autobus d'écolier. Et les personnes de petit gabarit, de petite taille autour d'un véhicule lourd ou aux abords sont très vulnérables. Pour le bénéfice de l'exercice, lorsque la personne va vivre l'expérience au volant, on a caché les miroirs non obligatoires pour amplifier cette dimension-là, faire en sorte que cette personne-là se rende vraiment compte que le conducteur du véhicule lourd, lorsqu'il est au volant, il voit rien. Donc ça ajoute à l'expérience globale des angles morts. Tout à fait. Merci beaucoup Benoît. C'est Mario. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Avant qu'on monte à bord du camion pour faire la démonstration des angles morts, je remarque qu'il y a un véhicule ici juste à côté. Oui, on a positionné un véhicule pour pouvoir observer ce qu'on peut voir ou ne pas voir une fois qu'on est à bord du camion. Parfait. Allons-y. Même si on essaie de voir, c'est vraiment étonnant, on ne le voit pas du tout le véhicule. Oui, c'est vraiment justement ça qu'on voulait démontrer. Mais quels sont les angles morts exactement? Il y a trois types d'angle morts. Il y a les angles morts à l'avant du véhicule, les angles morts latéraux de chaque côté et les angles morts à l'arrière. Il y a plein de choses qui peuvent faire varier les angles morts, dont le type de véhicule, la longueur du capot, la longueur totale du véhicule, le type d'équipement qu'on peut rajouter sur ces véhicules-là, exemple une gratte pour le déneigement l'hiver. Ce qui peut faire varier, c'est les conditions climatiques puis la visibilité à l'extérieur. Un petit truc bien simple, si vous n'êtes pas capable de voir les yeux du conducteur, soit en le regardant directement ou en regardant dans ses miroirs, bien c'est sûr que vous êtes dans une zone d'angle morts. Merci beaucoup Isabelle. Comme usager de la route, si vous circulez près d'un véhicule lourd, rappelez-vous que leurs angles morts sont imposants et que le conducteur pourrait ne pas vous voir. Pour plus d'informations, consultez le site Web de la Société de l'assurance automobile du Québec.